Le prophète dit ce qui signifie « La véracité guide vers la bienfaisance et la bienfaisance conduit certes au paradis. L'homme dit la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit par les anges au nombre des véridiques. Alors que le mensonge guide vers les grands péchés et les grands péchés conduisent à l'enfer, l'homme ment jusqu'à ce qu'il soit inscrit par les anges au nombre des menteurs. » Ce hadith était rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith honoré, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous a incité à dire la vérité et nous a mis en garde contre le mensonge. Le mensonge est l'énonciation d'une chose qui n'est pas conforme à la réalité. Il est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Si un musulman dit des paroles qui ne sont pas conformes à la vérité, tout en le sachant, il a commis le péché du mensonge. Par exemple, si quelqu'un dit « J'ai frappé un tel ». Alors qu'il ne l'a pas fait, c'est un mensonge. De plus, si le mensonge entraîne une nuisance pour un musulman et lui fait du tort, il compte alors parmi les grands péchés. Il convient donc que tu habitues ta langue à dire la vérité et que tu te gardes du mensonge. Le mensonge est une habitude grave et laide. Combien de personnes se sont habituées à mentir jusqu'à ce que les gens les aient comptés pour des menteurs ? Ils sont devenus ainsi indignes de confiance auprès des gens. Alors, rappelle-toi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais menti de sa vie, au point que son peuple l'ont surnommé le véridique, l'honnête, as-sadiqul amin. De même, les autres prophètes n'ont jamais menti. Je finis en demandant à Allah Ta'ala qu'il fait que nous soyons parmi les véridiques. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada